Alors, bonsoir tout le monde. On va commencer. Je commence par me présenter. Mon nom est Pascal Rousseau. Je travaille pour Dystrophie musculaire Canada. Alors, aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir de vous inviter à cette conférence qui est intitulée « Comment composer avec un handicap physique tout au long du parcours scolaire jusqu'à l'université? » Je vous souhaite la bienvenue à Montréal, mais comme vous avez pu le constater, il y a d'autres personnes qui nous joignent à travers le Québec. Donc, je souhaite ici la bienvenue aux gens de Québec, aux gens de Chicoutimi et aux gens de Rivière-du-Loup. Donc, voilà, cette conférence s'inscrit dans le cadre des grandes conférences qu'on essaie de présenter en partenariat avec différents centres de réadaptation à chaque année. C'est des conférences qui s'adressent aux parents, mais également aux intervenants. Si vous êtes donc réunis ce soir, c'est beaucoup grâce à une demande spéciale de l'équipe des maladies neuromusculaires de la clinique à Marie-Enfant ici, qui désirait reprendre une conférence qu'on avait présentée dans le cadre d'un colloque en avril 2009 aux intervenants. Donc, cette conférence pour les intervenants de Marie-Enfant et sûrement des autres centres de réadaptation était très parlante, était très intéressante. Alors, on s'est dit « OK, on va la refilmer pour pouvoir la présenter ». Tant qu'à ça, on s'est dit « Bien, on va l'ouvrir, les gens pourront se présenter ». Mais cette conférence-là va être filmée et vous aurez l'opportunité d'avoir le DVD gratuitement en communiquant avec nous à nos bureaux. On va vous les faire parvenir. C'est aussi le but des conférences, c'est de pouvoir avoir du matériel pour les familles, pour les intervenants. Donc, je remercie évidemment les gens de Marie-Enfant, aussi les gens du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau à Montréal qui nous ont gracieusement passé quatre ans que je vais vous présenter tout à l'heure. Et les gens qui ont bien voulu se connecter, l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, le Centre de réadaptation de Jonquière via Chicoutimi et l'interaction à Pierre-Dulou. Avant de commencer la conférence, on va vous faire une petite, petite présentation sur qui on est du Trophée Musculaire Canada, qu'est-ce qu'on fait, nos services. Puis ensuite, je vous présenterai nos fabuleux et nos fabuleux conférenciers et conférencières. Donc, je vous présente ma collègue Amélie Kogossek et ma collègue Marie-Hélène Bolduc qui se lèvera tout à l'heure, j'imagine. Tu ne vas pas faire ça de là, quand même, toi. Alors, bonsoir tout le monde. Bon, alors, je vais vous présenter notre organisme rapidement. Donc, dans les faits saillants, il y a 65 employés qui travaillent pour Dystrophie Musculaire Canada. Puis aussi, c'était pour dire qu'on ne reçoit pas non plus de subventions gouvernementales. Donc, on dépend beaucoup des dons des gens et des levées de fonds. Le revenu annuel de Dystrophie Musculaire Canada est de 10 millions de dollars. Puis, les personnes qui contribuent le plus aux levées de fonds sont les pompiers. La plus grosse dépense qui est faite annuellement par Dystrophie Musculaire Canada est la recherche. Et, bon, en parlant de recherche, on a mis quatre neurologues qui sont vraiment importants au Québec. Il y a le Dr. Guy Rouleau qui fait de la recherche au niveau des maladies rares qui affectent les Québécois. Le Dr. Jack Puy-Mirat qui fait comprendre les mécanismes derrière la dystrophie myotonique. Le Dr. Jacques Tremblay qui fait un projet de transplantation pour la dystrophie musculaire de Duchesne. Et le Dr. Bernard Bray qui fait comprendre le développement de l'ataxie récessive spastique autosomique de Charlevoix-Saguenay. Au niveau des services qu'on offre, il y a cinq piliers au niveau de notre organisme. Il y a l'éducation, le soutien, l'action sociale, l'information et l'équipement. Donc, au niveau de l'éducation, il y a, par exemple, les conférences qu'on offre ce soir. Il y a certains colloques. Par exemple, le colloque qui a été fait pour les gens au niveau de la santé en avril. Il y a des conférences téléphoniques. On fait beaucoup de sensibilisation aussi de l'envoi d'informations. Donc, les gens, quand ils veulent avoir de l'information sur un type de dystrophie, on peut leur faire parvenir à cause de notre centre de documentation. Au niveau du soutien, on a des groupes de soutien qui se rencontrent. Actuellement, on en a cinq. Il y a aussi le soutien individuel. Donc, les gens peuvent appeler, puis on peut leur offrir une écoute téléphonique. On fait de la référence, du soutien par les pairs. Donc, on peut jumeler deux personnes atteintes d'une même maladie neuromusculaire pour qu'ils puissent s'aider, puis parler un peu de ce qu'ils vivent. Puis, il y a aussi des activités qui sont faites au niveau des sections locales. On aide aussi la défense des droits individuels et la défense des droits collectifs. Puis, c'est ça. Au niveau de l'information, on a des guides ressources, un site Internet, des cartes d'alerte médicale que les gens peuvent garder pour si jamais ils doivent être hospitalisés. On offre de l'information sur les maladies, puis on publie deux revues, soit l'action et le mouvement. Puis, au niveau de l'équipement, on a le programme de prêts d'équipement. On offre aussi de l'aide financière. Et il y a des fonds communautaires, des sections locales aussi. Les services en chiffres, c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on fait ici au Québec. Alors, dans les équipements, on a 600 demandes de prêts par année. On achète 100 équipements neufs et on a un budget de dépense de 100 000 $. Pour ce qui est de l'information sur l'association et nos services, on reçoit 600 appels ou courriels par année. D'information sur la maladie, c'est 800. Le soutien, on a 300 appels ou courriels. Et on envoie environ 200 pochettes d'informations par année. Si vous voulez vous impliquer, il y a différentes façons de s'impliquer. Premièrement, dans les sections locales. On a des sections locales dans différentes régions du Québec. Là-dedans, c'est possible d'offrir du soutien, organiser des activités éducatives, s'impliquer dans des actions sociales ou la défense des droits, organiser des activités de financement, comme la distromarche, par exemple, et organisation de rencontres, des choses plus sociales, fête de Noël, souper spaghetti, etc. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a aussi possibilité de s'impliquer dans les distromarches. Pour l'instant, on en a quatre au Québec. Alors, la façon de s'impliquer, on peut s'impliquer en participant au comité de planification, en marchant, en sollicitant d'autres personnes qui vont marcher, en mettant sur pied une équipe pour amasser des fonds. Il y a d'autres façons aussi de s'impliquer, c'est en faisant du bénévolat au Bureau de dystrophie musculaire Canada, qui est à Montréal, de participer au programme de soutien par les pairs. Ça, c'est des personnes qui offrent une aide téléphonique, des personnes atteintes qui offrent une aide téléphonique à d'autres personnes atteintes. Faire des conférences publiques, comme nos deux conférenciers de ce soir. Mettre sur pied des levées de fonds. Et l'engagement de dystrophie musculaire Canada envers ses clients, c'est que les bénévoles et le personnel de dystrophie musculaire s'engagent à améliorer la qualité de vie des gens atteints d'une maladie neuromusculaire en participant à des activités qui supportent la mission de notre organisation. C'est un gros défi et nous ne pouvons pas le réaliser seuls. Donc, ça fait le tour de ce qu'on voulait vous dire. Pour nous, c'est important de parler de notre organisation et de vous dire ce qu'on fait. Alors, s'il y en a qui ont des questions, on est là, vous pourrez les poser à la fin, puis on est là à la sortie, donc, ou qui veulent s'impliquer, etc. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un dire « je veux m'impliquer tout à l'heure », ça, c'est tout le temps le fun dans nos oreilles. Donc, passons aux choses sérieuses. Comme je disais, je suis très, très, très contente ce soir de vous présenter trois personnes qui vont nous donner une information très intéressante, donc Pierre et Michel Lemay ainsi que Cathy Samson. Là, je vais lire, là, vraiment, parce que je vais être sûre de donner une niaiserie. Alors, Pierre et Michel Lemay sont atteints d'amiotrophie spinale de type 2 et se déplacent en fauteuil roulant motorisé. Je pense que c'est clair. Originaire de Drummondville, Pierre et Michel ont dû quitter la région après leur parcours au cégep de Drummondville afin de poursuivre une formation universitaire. Pierre est âgé de 25 ans, a obtenu un... Peut-être de Pierre... Ah oui, bonjour. Alors, âgé de 25 ans, a obtenu un bac en économie à l'Université de Sherbrooke. Il a également complété une maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique de Montréal et, présentement, il travaille comme consultant à l'évaluation de la performance pour la Direction générale du Centre de santé et de services sociaux de l'Ouest de l'Île. Michel, quant à lui, est âgé de 22 ans. Il a obtenu un bac en actuaria à l'Université du Québec à Montréal et il commencera à titre d'analyste en actuaria chez Desjardins Sécurité financière. Et Cathy, Cathy Samson, a un bac en ergothérapie et un certificat en psychologie de l'Université de Montréal. Elle a huit ans d'expérience en CLSC ou CSSS, je n'ai jamais pu comment les dire. À Montréal, elle a fait de nombreux séjours au CLSC de Shefferville sur une réserve autochtone. Alors, depuis 2001, elle travaille comme ergothérapeute à la Clinique Parent Plus du Centre de réadaptation Lucie-Bruno. Donc, nos conférenciers vont faire leur présentation puis ensuite, il va y avoir une période de questions. Comme d'habitude, on passe, on fait deux questions Montréal, deux questions Chicoutimi, deux questions Québec. On revient comme ça pour que tout le monde, même les gens des sites, puissent avoir l'opportunité de poser des questions. Voilà, à vous. Donc, bonjour à tous. On est très heureux, moi et Michel, d'être ici pour vous présenter, en fait, un peu notre parcours puis pour échanger avec vous. Peu importe la région d'où vous venez, je pense que vous êtes ici ce soir parce que vous avez un proche handicapé autour de vous. On est bien content que vous soyez là pour assister à notre conférence. Ce soir, on va vous raconter, en fait, notre histoire à moi et Michel. En fait, on va vous présenter plus principalement les grandes étapes de notre vie puis les situations qui sont particulièrement liées à notre handicap. On va essayer de vous les présenter de la façon la plus sainte possible. Vous pourrez ainsi sûrement constater que de nombreuses de ces situations-là sont similaires aux vôtres. Bien entendu, vous aurez sûrement à les traverser de différentes façons que nous. Ainsi, on va porter beaucoup d'attention sur les barrières au cours de notre conférence et surtout sur les moyens que nous, on a pris pour les franchir. Notre présentation se déroulera donc en trois étapes. La première partie, pour nous, à Drummondville. La deuxième partie, notre visite à Sherbrooke. Et la troisième partie, à Montréal. On aura à la fin une période de questions, comme Pascal l'a dit. Et puis, il y aura aussi nos courriels sur la présentation si vous souhaitez nous contacter. Mais où la création du monde est-elle produite? Et non, ce n'est pas Drummondville. Problème de logique? Ne vous en faites pas, ce ne sera pas le dernier. Donc, il y a de cela des temps immémoriaux. Nous avons commencé nos remarquables et exceptionnelles existences à Artabasca, ou mieux connues sous le nom de Victoriaville, aujourd'hui. Jusqu'à l'âge de trois ans pour Pierre, et de seulement trois mois pour moi, nous avons demeuré là, avant notre traversée du désert vers Drummondville. Il semble que tout a commencé là, à la découverte du handicap. Comme il n'y avait pas de cas connu dans la famille, Pierre a été diagnostiqué uniquement à l'âge d'un an et demi. À ce moment, il n'arrivait toujours pas à marcher seul. Donc, notre médecin de famille l'a recommandé à Sainte-Justine. À l'aide d'une biopsie musculaire, il fut diagnostiqué comme ayant l'amyotrophie spinale de stade intermédiaire. Pour moi, le processus a été un peu plus rapide, soit d'environ un an. Mes parents ont tout de suite su que j'étais atteint de cette maladie, car évidemment, je tardais à marcher seul. Donc, après une autre biopsie musculaire comme mon frère, ils ont confirmé que j'étais également atteint d'amyotrophie spinale. À partir de ce moment, nous avons été suivis par la Clinique des maladies neuromusculaires du Centre de réadaptation Marie-Enfant à Montréal. Nous avons été suivis par la Clinique deux fois par année jusqu'à l'âge de 18 ans. Nous aimerions d'ailleurs souligner l'appui formidable des personnes de la Clinique des maladies neuromusculaires. Nous étions également suivis par le Centre de réadaptation Intervalle à Drummondville, en physiothérapie et en ergothérapie. Intervalle était le centre de notre région. Et comme à cette époque-là, il n'y avait pas de point de service à Victorville, un service de navette très peu commun existait pour relier les centres de Trois-Rivières. Chaque semaine, nos parents allaient reconduire Pierre à l'arrière d'un centre commercial à Victoriaville, où une personne engagée par le centre transportait dans sa camionnette tous les jeunes vers les locaux du centre à Trois-Rivières. Évidemment, les choses ont bien changé depuis ce temps. Durant notre jeunesse, nous avons eu quelques appareils d'aide à la mobilité. Je n'ai aucune idée si ces appareils existent encore, mais afin de satisfaire votre curiosité, quelques petites photos de nos archives familières. Donc, on a eu un petit bolide pour se promener sur le sol, avec un bâton à l'arrière pour que nos parents puissent nous pousser. Des tables nous tenant debout sur nos jambes pour faire différentes activités, pour manger. Les fameuses orthèses réciproques qui nous permettaient de se promener dans la maison et qui m'ont d'ailleurs valu une terrible chute en pleine face avec plusieurs points de suture. Et un autre tricycle que nos parents poussaient avec un bâton à l'arrière. Et finalement, un tricycle pour faire de l'exercice avec nos mains. Donc, beaucoup de plaisir avec CBBL pour l'aide de la mobilité, ce à quoi on rajoute des exercices que nos parents nous faisaient faire le soir dans le lit. Puis, à l'âge de 4 ans, la profession manuelle ne suffisait plus. Le besoin d'autonomie, le goût de l'aventure et aussi notre goût pour la vitesse ont poussé nos parents à faire une demande d'astrophie musculaire qu'il y a pour avoir un triporteur. Avouez qu'on s'entend, ce n'était pas un modèle comme on a aujourd'hui avec un toit, la radio, les essuie-glaces et tout de la quête. Ça avait plutôt l'air d'une conception de maison. Et je vous fais remarquer que les appuiés étaient faits de planches de 2 par 4 qu'on avait installées là. Donc, malgré cela, en fait, on a eu beaucoup de plaisir, comme vous le voyez, à utiliser toutes ces BBL pleinement. Notre déménagement à Drummondville a concordé avec l'ouverture, quelques mois plus tard, d'un point de service du centre de réadaptation intervalle à Drummondville. Au rythme d'une fois aux deux semaines, nous avons continué à fréquenter le centre pour des séances de physiothérapie jusqu'à notre entrée à l'école primaire. Pour l'école, justement, nous avons eu notre première chaise électrique. Bon, plutôt fauteuil roulant motorisé, mais bon. En fait, d'après l'image, je pense qu'on peut quasiment appeler ça l'époque historique des chasses roulantes comparativement à ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, on va vous montrer rapidement quelques photos de notre environnement à la maison. Il y a eu deux principales phases d'adaptation de notre domicile. La première étant en 1989, peu après notre déménagement, et l'autre en 1994. Bien entendu, la première étape fut d'installer un élévateur. Donc, vous avez à gauche le premier modèle et à droite, depuis l'an passé, le nouveau modèle. Pour rendre la chose encore plus agréable, nous avons complètement été inondés un mois après cette installation. C'est le capote. Des comptoirs de la cuisine sont ajustés à notre terre et possèdent également une barbe de céramique en bas pour ne pas que nos appui-pieds brisent le meuble. Nous avions également un mineur Aquatec pour nous descendre dans le bain. Un lève-personne sur pied a fait son apparition quelques temps après. Par contre, comme la maison n'était pas bien adaptée à ce genre d'équipement, nos parents ont préféré continuer à nous transporter dans leurs bras. En 1994, Pierre avait presque dix ans lorsque l'ergothérapeute du Centre de réadaptation intervalle a convaincu mes parents qu'ils devaient maintenant utiliser un lève-personne car ça n'avait plus d'allure qu'ils continuent à nous transporter dans leurs bras. C'est à ce moment-là que l'élève-personne sur rail a fait son apparition. On vous montre également des photos de notre table de déshabillage qui fait bien souvent des jaloux. Elle se lève de chaque côté du bain. Vous avez également des photos de nos chambres, de nos bureaux, de notre arbre remarquablement confectionnée par notre père pour aller sur le patio, et de l'entrée arrière de la cour. Petite photo aussi en passant du monstre que nous avions à l'époque. Le mastodonte a disparu en 1998, et sachez qu'on ne veut plus jamais revoir ça de notre vie. Depuis ce temps, nous avons eu deux grands caravanes. Donc, la première étape importante qui a marqué le départ du nid familial de moi et Michel, ça a été bien entendu l'entrée à l'école primaire. Pour tous les deux, cette période en demande une de bons souvenirs. En ce qui concerne le choix de notre école primaire, nos parents souhaitaient que nous fréquentions l'école la plus près de la maison. Comme l'école du quartier n'était vraiment pas accessible, nos parents ont fait des démarches avec la commission scolaire pour qu'on puisse aller à une autre école plus près de chez nous. Ils souhaitaient en fait que nous puissions créer des liens avec les autres élèves et pouvoir les rencontrer en dehors des heures de cours. Donc, même si une école spécialisée existait à Drummondville, la commission scolaire a accepté que nous puissions aller dans une école à proximité puisque l'école spécialisée se trouvait à l'autre bout de la ville. De cette façon, nous n'avons donc pas eu à subir de longues heures de transport tous les jours. Notre école était donc située au niveau du sol, à posséder un deuxième étage. Donc, pour que nous puissions faire toute notre scolarité à cet endroit, la direction changeait les locaux de place à chaque année. Donc, lorsque j'étais en première année, la première année était au rez-de-chaussée. Lorsque je suis allé en deuxième année, ils ont monté la première année au deuxième étage, descendu la deuxième année, et ainsi de suite jusqu'à la sixième année. Donc, au début de chaque année, nos parents rencontraient notre professeur, avec souvent notre ergothérapeute, dans notre cas, pour parler de notre situation, en fait, puis faire un plan d'intervention. À cette époque, la commission scolaire a donc construit, selon les idées et recommandations de notre ergothérapeute, des bureaux de classe spécialement adaptés pour nous. Ainsi, nous pouvions ranger nos effets scolaires sans difficulté et y avoir accès en classe sans nécessité d'aide des autres. C'était des petites boîtes, en fait, qui étaient sur une table, mais on serrait les documents dans la boîte. Alors, on avait du coup une plus grande autonomie, et on pouvait faire la même chose que toutes les autres. Comme il n'y avait ni service de garde, ni toilette adaptée, on n'avait pas le choix de retourner à la maison tous les midis. Donc, cette réalité obligeait un de nos deux parents à être présents le midi pour nous donner à manger et nous aider à aller à la toilette. Notre mère, en travaillant quatre ans partiels, elle pouvait être présente dans ses moments, et dans le cas contraire, c'était une de nos grands-mères qui la remplacait. Pour nous supporter dans notre démarche scolaire, l'école embauchait une aide accompagnatrice qui venait six fois par jour, le matin à la première récréation, deux fois le midi à la deuxième récréation, et finalement à la sortie des cours. Elle venait toujours pour de très courtes périodes pour nous aider à nous habiller. Cette personne ne possédait ni formation en éducation, ni formation en aide à la personne. Et dans plusieurs de nos expériences, cette absence de formation a été l'une des choses que nous avons le plus appréciée, car comme elle n'avait pas été formée dans un moule selon une méthode propre au domaine, elle s'adaptait plus facilement à nos besoins et nous avions exactement le service dont nous désirions. Grâce à ça, on a pu suivre toutes les activités normales de l'école. Ce n'était pas nos parents qui nous accompagnaient, mais bien l'aide accompagnatrice. À chaque fois, lors des événements, on s'arrangeait spontanément. Il n'y avait pas vraiment de planification en fonction de nos limitations. Et justement, c'est dans ces cas-là que l'ouverture et la volonté de l'aide accompagnatrice était le plus appréciée. En ce qui concerne les cours d'éducation physique, nous, nous n'en étions pas exemptés. Plutôt, nous participions au même titre que les autres élèves. Et quand l'activité n'était vraiment pas praticable, l'enseignante trouvait toujours le moyen de nous faire faire de l'activité physique. Et même dans certains cas, elle prenait l'initiative de nous prendre dans ses bras et de nous déposer par terre pour que nous nous y prenions. Comme nous étions toujours avec les mêmes élèves, puisqu'il n'y avait qu'une seule classe pour chaque année, un intervenant du centre de réadaptation est venu faire une courte présentation et répondre aux questions des élèves en deuxième année. Initiative de notre ergothérapeute, cette séance ne nous a pas apporté beaucoup, puisque l'intégration s'était déjà bien déroulée avec les autres élèves. La fin du primaire marque en fait la première grande étape de transition. Pour nous, ce nouveau défi qui était le secondaire représentait aussi l'éloignement de la maison, puisque l'école secondaire adaptée était à l'autre bout de la ville. Donc, pour la première fois, on se retrouvait à l'extérieur de la maison à devoir dîner à l'extérieur sans retour. Donc, pour le choix de l'établissement, nous sommes allés dans l'école qui était la plus accessible pour les fauteuils roulants. Par contre, nous aurions été pareils à cet endroit parce que tous les deux, nous voulions faire les concentrations musiques. Donc, c'était à cette école que ça se donnait à Vremont-de-Fille. L'école disposait de pratiquement tout ce qui... tout ce qui nous était nécessaire comme adaptation. Un des ajouts qui a été fait lors de notre arrivée, c'est une porte automatique télécommandée pour entrer et sortir à l'extérieur. De plus, étant donné que l'école était située beaucoup trop loin, comme je l'ai mentionné, ils ont installé un lève-personne sur rail et avec un lit d'hôpital pour qu'on puisse utiliser les toilettes. Il s'agissait en fait d'une première dans notre région. Pour nous aider, c'est encore le même principe qu'au primaire, donc une aide accompagnatrice qui venait à des moments précis durant la journée. Par contre, il y avait deux personnes à ce moment-là qui venaient... deux personnes distinctes qui venaient dans la journée. Une pour le matin et les récréations, et l'autre pour l'heure de midi et aider à la toilette. Donc, encore une fois, il s'agissait de personnes qui n'avaient pas reçu de formation dans ce domaine au paradis. Nous avons fait tout notre secondaire en concentration musique. Le programme offrait huit cours de musique sur une période scolaire de neuf jours. Pierre à la clarinette et moi-même au corps français, nous participions à toutes les activités qui étaient offertes. Cours d'instruments privés, harmonie, petits ensembles, concerts à l'extérieur de la ville, festivals et concours provinciaux. Pour nous, cette participation s'est également traduite par des effets bénéfiques sur notre santé, à savoir une augmentation de la capacité pulmonaire et une augmentation de la dextérité fine. Pour nous aider, les enseignants ont eu l'audace de penser à des modifications sur les instruments pour faciliter la pratique à long terme. C'est aussi à cette époque que nous nous sommes faits opérer à l'hôpital Sainte-Justine pour une arthrodèse afin de corriger notre scoliose. Par hasard, nous étions tous les deux en secondaire 3 lors de notre chirurgie. Nous avons manqué environ deux mois d'école et pendant ce moment, nous avons eu des professeurs à la maison qui venaient une fois par semaine pendant une heure pour les trois matières principales, les mathématiques, l'anglais et le français. Jusqu'au milieu du secondaire, c'était nos parents qui assuraient tous les soins de base dont nous avions besoin. L'aide au coucher, au lever, le bain, la toilette, les repas, le ménage. Ils s'occupaient de nous de A à Z. Ce sont eux qui ont décidé de demander de l'aide au CLSC pour les alléger cette tâche. Au début, il s'agissait de deux bains par semaine donnés par les employés du CLSC. Les journées concordaient avec les celles où nos parents travaillaient le soir. Puis, lors du passage au Cégep, nous sommes passés un service pour les bains tous les matins de la semaine. À ce moment, nous étions rendus avec le programme Chec emploi service. Après notre secondaire, nous souhaitions tous les deux faire des études supérieures. Donc, nous avons le choix de l'établissement. En fait, ce n'est pas vraiment posé comme une question puisqu'on voulait faire les programmes réguliers pour aller à l'université. Michel a fait un programme en sciences pure et moi, j'ai fait en sciences humaines. La différence entre le passage du primaire au secondaire et du secondaire au Cégep, c'est beaucoup la notion de prise en charge par l'établissement qui est moins grande au Cégep. En ce qui concerne la transition comme telle, la première approche a été faite par notre école secondaire. C'est la responsable des services spéciaux qui a contacté ce Cégep afin de faire une rencontre commune entre les deux. Lors de cette rencontre, l'école secondaire, en fait, a expliqué quels services ils nous offraient, quels besoins nous avions. Et le Cégep a mentionné des pistes de solutions pouvant être utilisées pour avoir le même genre de services au Cégep. De plus, une rencontre avec tous nos enseignants de la première session a été organisée afin de faciliter l'adaptation lors de notre arrivée. Pour moi, les heures de classe ont été adaptées afin que j'aie des journées moins longues. Ainsi, j'avais le même nombre d'heures de classe par semaine que les autres, mais le choix de cours était fait pour qu'ils s'enchaînent tous les uns après l'autre et qu'il n'y ait pas de trous au milieu de la journée. Ce choix avait été fait pour, en fait, que je n'aille pas à aller à la toilette au Cégep, mais que je puisse retourner vers 1h, 2h de l'après-midi à la maison. Pour Michel, cependant, à cause de son programme, la notation de l'horaire n'était pas possible. Ainsi, avec la collaboration de Trafic Musculaire Canada, nous avons prêté notre lève-personne sur pied que nous avions à la maison, qu'on n'avait plus besoin, au Cégep. Le Cégep s'est muni d'une table de déshabillage et a engagé une étudiante pour nous aider à aller à la toilette. Donc, finalement, pour les laboratoires de sciences, le Cégep a également installé des tables plus basse pour que Michel puisse participer aux différentes expériences avec ses équipes de travail. En ce qui concerne l'accompagnement, contrairement au secondaire, nous étions impliqués dans le choix du service d'accompagnement. Soit que le Cégep engageait des étudiants qu'il s'occupait de trouver, soit ils engageaient des gens que nous connaissions. Le transport était, pour nous, un des éléments les plus problématiques lors de nos études collégiales. Nous devions trouver notre propre moyen de transport pour nous déplacer. Et comme dans plusieurs villes, nous utilisions le transport adapté de notre municipalité. Malheureusement, ce dernier étant surchargé, nous n'avions que six des dix transports dont nous avions besoin. Le Cégep a fait des pressions sur l'organisme, mais les questions sont restées sans réponse. Étant des personnes sociables, nous avons participé pleinement à la vie collégiale, malgré nos limitations. Pierre a participé pleinement, activement, à la vie étudiante jusqu'à devenir président de l'Association des étudiants du Cégep. Et je suis devenu tuteur aidant pour les programmes de sciences et de mathématiques pour offrir de l'aide aux étudiants ayant de la difficulté. Donc, lors de mon passage à l'université, j'avais fait des demandes d'admission à plusieurs universités. J'envisageais dans un premier temps d'aller à l'Université Laval à Québec. Donc, une première approche a été faite auprès des résidences universitaires de l'Université Laval pour savoir si je pourrais demeurer à cet endroit. Cependant, la réponse fut catégorique comme quoi il était impossible de faire des adaptations à même les chambres des résidences universitaires. Par contre, entre-temps, j'avais pris ma décision d'aller à l'Université de Sherbrooke plus tôt. Donc, nous n'avons pas approfondi les démarches à Québec. Finalement, à Sherbrooke, nous avons abandonné l'idée de rechercher un hébergement nous-mêmes. Et sur une recommandation du Centre du Cégep, nous sommes allés rencontrer un conseiller de l'Office des personnes handicapées du Québec. C'est à cette étape que j'ai pris connaissance des différentes options qui s'offraient à moi. Comme nous avions décidé d'opter pour le choix facile d'hébergement dans une résidence de type familial, dans une résidence d'accueil, j'ai rencontré une travailleuse sociale du Centre de réadaptation Interval à Drummondville, qui a évalué mes besoins et ensuite transféré mon dossier au Centre de réadaptation de l'Estrie à Sherbrooke. C'est ce dernier qui s'est arrangé pour trouver une résidence pouvant m'offrir les services que j'avais besoin. Bien entendu, j'étais souvent le seul pensionnaire avec une déficience physique à cet endroit, mais à ce moment-là, je n'avais pas vraiment besoin de plus puisque je descendais à Drummondville toutes les fins de semaine. Le premier contact avec l'Université de Sherbrooke a eu lieu près de six mois avant mon entrée. Dès le départ, l'ouverture d'esprit et la volonté d'aider ont été vraiment exceptionnelles. En fait, je ne m'étais jamais senti aussi bien accueilli. La philosophie adoptée était que nous devions nous concentrer sur nos études et eux allaient nous aider pour répondre à nos différents besoins. Soulagement, j'oserais même dire délivrant. Cette volonté, pour moi, est une des plus belles choses qui m'est arrivée dans mon parcours universitaire. Le stress du changement a donc été grandement atténué car je savais que je n'allais pas me préoccuper de mes besoins à l'Université. Concernant l'adaptation à l'Université comme telle, en fait, je devais avoir accès à une salle de bain puisque je partais pour des journées complètes et une table de déshabillage. Comme le ministère de l'Éducation ne finançait pas des installations permanentes, donc comme l'aurait été, par exemple, la personne sur rail, il fallait trouver une solution à long terme et respecter les exigences du ministère. Donc, à force de justifications importantes de la part de l'Université, le ministère a donc accepté que l'Université loue un lèvre-personne sur pied et achète une table de déshabillage pouvant être déplacée. Ainsi, on a utilisé une salle de bain qui était très grande et peu fréquentée au fin fond d'une faculté. Et puis, voilà. Donc, pour éviter le vol, en fait, les pièces amobiles du lèvre-personne étaient conservées dans un casier barré près de la salle et on avait les clés des écriteaux pour fermer la porte et empêcher l'accès à toute autre personne dans la salle de bain quand je l'utilisais. Donc, pour ma compagnie, j'utilisais les services d'allocation pour les besoins particuliers des étudiants handicapés du ministère. Ce programme, en fait, il permet d'engager des personnes pour nous aider dans nos besoins scolaires, mais également ce qui entoure un peu la vie à l'université. En fait, comme je ne connaissais pas beaucoup de gens à mon arrivée vu que je changeais de milieu, je changeais de ville même, l'université a offert de trouver elle-même les personnes pour travailler pour moi, ce qui ne se fait pas beaucoup d'habitude. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que j'ai accepté? Pour moi, qui arrive en fait dans un nouveau milieu qui était la première fois que je déménageais de chez mes parents, ça a été tout un soulagement de savoir que je n'aurais pas besoin de courir ou de passer des petites annonces pour essayer de trouver des gens qui m'aideraient à l'université. Donc, l'endroit allait être adapté et des gens allaient m'aider quand j'en aurais besoin. Le transport, en fait, c'était complètement indifférent de ce que nous étions habitués à Drummondville. Les disponibilités étaient pas mal plus grandes, le processus de réservation était plus simplifié et les coûts étaient très inférieurs en plus. Donc, le seul bémol que nous avions, c'est qu'il n'y avait pas de transport possible interurbain entre Drummondville et Sherbrooke. Donc, à chaque semaine, c'était nos parents qui venaient nous chercher. Pour faire sa maîtrise, Pierre a choisi de changer d'université pour venir à l'Université du Québec à Montréal. Avant son arrivée, une rencontre avec l'université a eu lieu, une rencontre avec le conseiller a eu lieu pour discuter de ses besoins. Le changement a été un peu insécurisant pour lui cette fois-là, dans le sens où il passait d'un endroit extrêmement proactif avec des services hyper personnalisés à un endroit plus bureaucratique, si on peut dire, avec des façons de faire et de réagir déjà établies. Évidemment, quand des changements comme ça se produisent, la crainte est de savoir si nos études en sont affectées ou si la peur sera plus grande que le mal. une des choses que nous faisons souvent et qui aide énormément, c'est d'apporter les plans de service des autres établissements, dans ce cas-ci, l'Université de Sherbrooke. Ainsi, il était plus facile pour eux de comprendre les besoins dont nous avions besoin et de faire les mêmes demandes auprès du ministère. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. De plus, comme il demeurait aux résidences universitaires de l'UQAM, il n'y a pas eu d'adaptation à faire pour une salle de bain à l'université. En ce qui concerne nos déplacements à Montréal, nous utilisons la Société de transport de Montréal. Pour revenir chez nos parents, nous prenons le train de vie à rail chaque semaine. Cependant, comme il n'y a uniquement qu'une place pour fauteuil roulant par train, nous devons prendre deux trains différents à chaque fois, ce qui oblige nos parents à venir deux fois plutôt qu'une pour nous chercher. On peut sans doute les comprendre en justifiant par le même principe que les monarques doivent voyager dans deux trains différents. La perte serait trop grande s'il y avait un accident. Pierre a ensuite fréquenté l'École nationale d'administration publique où il a effectué une maîtrise en administration publique. À cet endroit, il n'y avait personne attitré au dossier des étudiants handicapés, mais comme Pierre connaissait déjà bien ses besoins, une personne à la direction des études l'a appuyé dans ses démarches pour qu'il obtienne les mêmes services qu'ailleurs. Après son départ de Sherbrooke, Pierre ne souhaitait plus retourner dans une résidence de type familial. Une solution afin d'avoir une meilleure autonomie et une meilleure indépendance était alors recherchée. Son dossier a donc été transféré du centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke en partenariat avec le centre de réadaptation de l'Estrie vers le centre de réadaptation Lucie-Bruneau à Montréal. Plusieurs options ont donc été regardées, les logements à loyer moidique, les résidences supervisées et les résidences universitaires de l'IQAM. Lors de sa visite aux résidences universitaires, il fut clair dès le départ qu'envisager d'y rester était possible et que peu de modifications seraient nécessaires. Comme on l'a mentionné plus tôt, nous avons besoin d'aide principalement pour tout ce qui nécessite de la force et pour nos transferts. Les trois services étant les plus importants sont le lever et le bain de matin, la toile durant la journée et le coucher. Lors de l'arrivée de K à Montréal, étant donné que tout ceci était nouveau pour lui et qu'il ne connaissait personne, la solution choisie qui était la plus logique, fut d'utiliser les services du CLC du quartier. Il l'évitait ainsi d'avoir à trouver son propre personnel et à devoir planifier tous les services. C'était un souci de moi. Cependant, ce souci de moi s'est rapidement transformé en un véritable cauchemar. Pour chaque service, c'était une nouvelle personne qui venait, Pierre devait donc expliquer à chaque fois comment procéder et où se trouvaient les choses. De plus, les horaires offerts par le CLSC ne concordaient pas exactement avec ses besoins et, à l'occasion, le déposé ne se présentait tout simplement pas obligeant à contacter le CLSC. Après un mois à la résidence à Montréal, la situation était rendue si insoutenable qu'il fallait passer à autre chose parce que ces vêtements commençaient à en être affectés. Cependant, pour pouvoir utiliser le programme chèque en place de service, nous devons être en mesure de trouver notre propre personnel. À ce moment-là, les organismes pouvant offrir des références n'avaient pas de nom en banque disponible. Ils lui ont donc conseillé de trouver des étudiantes aux résidences de l'UQAM. entre-temps, entre-temps, il y a eu la chance qu'un employé qui venait avec le CLSC lui propose de faire les services du lever et la toilette durant la journée. Donc, il n'a eu qu'à recruter les étudiantes pour faire pour l'aide le soir. Bien entendu, quelques adaptations ont été faites à la résidence et c'est avec l'aide de notre ergothérapeute Cathy Samson que tout a été possible. Alors, bonjour. Quand on m'a demandé de venir présenter mon implication ici ce soir, j'ai accepté tout de suite parce que c'est tellement une belle histoire qu'on a envie de la partager et surtout qu'elle soit contagieuse. Alors, j'ai très peu à rajouter après ce qu'ils viennent de présenter. Sinon, un court récit de mon rôle d'ergothérapeute de la Clinique des maladies neuromusculaires du Centre Lucie-Bruneau. J'ai été interpellée spécifiquement en lien avec l'intégration de Pierre et Michel aux résidences de l'UQAM, comme ils l'ont mentionné. Grâce à moi, tout a été possible. Et par la suite, j'ai contribué à la recherche d'un logement adapté en vue d'une intégration complète dans la vie sociale et professionnelle. Donc, l'histoire a commencé par l'arrivée de Pierre en juin 2005 à la Clinique des maladies neuromusculaires et il a été évalué par différents spécialistes pour identifier ses besoins, tant au niveau physique que psychosociaux. Et il a été référé à différents services en accord avec ses besoins. C'est comme ça qu'il m'a été référé dans le cadre de la Clinique. Et ça a été la même chose pour Michel quelques temps après, dans le même objectif d'adapter leur résidence à leurs besoins spécifiques. Ma démarche en ergo a été sensiblement la même à quelques mois d'intervalle pour les deux frères. Le fait que Pierre soit arrivé avant aux résidences a grandement ouvert le chemin à Michel. Donc, les différentes démarches d'adaptation étaient beaucoup plus rapides et plus faciles dans le cas de Michel. Dans leur cas, la collaboration avec les résidences et le CAM a été très, très importante et mon rôle a été tout simplement de fournir un rapport d'évaluation avec des recommandations pour qu'ils puissent procéder aux travaux d'adaptation des résidences. J'ai fait différentes recherches, des essais d'équipement afin de bien les recommander, comme par exemple pour faire le choix de la bonne toile de lève-personne ou de la bonne chaise d'exence, etc. Les besoins de Pierre et Michel se présentaient et se résumaient en termes d'équipement et en termes d'adaptation de domicile, domicile étant la résidence de l'UQAM. Alors, les équipements qui ont été essentiels à leur autonomie et à leur sécurité à la résidence, d'abord, il y avait un lève-personne sur rail au plafond avec un lit motorisé et c'était dans la chambre à coucher, évidemment. Il y a eu une chaise de douche et d'aisance qui était adaptée à leurs besoins et à la configuration de la salle de bain de la résidence. Cette chaise-là a été prêtée par Dystrophie Musculaire Canada. Ils avaient besoin d'un bâton en aluminium léger qui porte chacun sur eux, d'ailleurs, qui a été fait sur mesure pour atteindre les boutons d'ascenseur ou les boutons des interrupteurs à l'UQAM. Il y a une adaptation de la clé de la résidence qui a été faite aussi. Ici, on voit l'adaptation de la carte à glisser pour l'entrée principale des résidences. Et on a installé un téléphone à utiliser au lit en cas d'urgence la nuit. Ensuite, pour ce qui est des adaptations qui devaient être faites à l'intérieur de la résidence, il y a eu d'abord un système avec télécommande qui débarque et déclenche la porte d'entrée à distance. L'adaptation du bureau de travail qui était inaccessible au tour de la roulante au départ et qu'on a adapté. Et ça a été la même chose pour l'espace sur le lavabo qui n'était pas suffisant. On a adapté aussi sur les adaptations à l'éminer. On a fait installer du plexiglas dans le bas de la porte d'entrée et on a fait abaisser l'œil magique également. Et par la suite, la surélévation du réfrigérateur pour être accessible en fouteurs roulants. Alors, les adaptations faites au niveau du logement ont été réalisées grâce à une excellente collaboration des résidences de l'UQAM et surtout de la directrice des résidences à cette époque-là qui était Mme Sylvie Lavoie. Et je retiens que c'est un élément clé du succès de tout le travail d'adaptation qu'on a fait aux résidences. Un autre élément qui a beaucoup aidé, je crois, à faire accélérer les travaux, ça a été la visite de dignitaires aux résidences de l'UQAM en novembre 2005. Ça, ça a beaucoup accéléré, ça a été un très bel add-on. Une fois installés dans leur résidence, Pierre et Michel ont besoin d'assistance comme il l'a mentionné tout à l'heure pour réaliser les activités quotidiennes, donc qu'on pense aux transferts le matin, le soir, l'aide à la douche, à l'habillage, la préparation des repas, les courses. Alors, le CLSC de Drummondville a octroi des heures de service en 36 et 44 heures par semaine. Alors, par le programme Chaque emploi-service, Pierre et Michel ont reçu l'aide nécessaire avec les étudiants de l'UQAM. Le CLSC de Drummondville a pu donner ces heures de service-là même si Pierre et Michel n'habitaient plus la région parce que leur adresse permanente est demeurée à Drummondville. Alors, mon rôle avec l'intégration de Pierre et Michel aux résidences s'est terminé vers la fin août 2006 et j'ai été interpellée à Nouveau à travailler avec eux en 2008 pour la recherche d'un logement adapté ou adaptable dans le but de poursuivre une intégration sociale et professionnelle complète. Quelques endroits ont été ciblés qu'on a évalués ensemble pour finalement habiter pour un logement dont les travaux d'adaptation de domicile seront bientôt débutés et qui seront faits sous la supervision de l'ergothérapeute du CLSC Rosemont, le nouveau territoire où Pierre et Michel habitent. Leur logement va être muni de tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir fonctionner de façon autonome et sinon avoir de l'aide humaine pour ce qu'ils ne peuvent pas faire par eux-mêmes. En conclusion, je dirais que Pierre et Michel, c'est deux personnes très attachantes. Ils sont brillants, déterminés et débrouillants. Je me sens sans privilégier de les avoir côtoyés et d'avoir pu contribuer à faciliter le parcours à cette étape-ci de leur vie. J'ai vraiment beaucoup appris à vos côtés. Comme ergothérapeute, je me suis toujours sentie appelée au bon moment et pour des bonnes raisons. Ils savaient très bien exprimer leurs besoins et leurs limites. J'avais le sentiment qu'on faisait un travail d'équipe ensemble. J'attribue le succès de cette équipe à cette étape au fait que chacun des acteurs a pris sa place. Autant les deux CLSC, les résidences de l'UQAM, les fournisseurs, le Centre Lucie-Bruneau, d'Istrophie musculaire Canada, Pierre, Michel et leurs parents, beaucoup. La rondelle s'est promenée entre chacun et les passes ont été bien gérées. J'ai remarqué une fois de plus l'importance que chacun des acteurs soit proactif dans la démarche. et prenne les responsabilités qui lui reviennent sans esquiver les passes qui lui sont dirigées. De mettre un réel effort en lien avec les ressources disponibles et le rôle qui nous revient. C'est trop facile de répondre que ce qui est demandé dépasse le cadre de nos mandats. Je crois que parfois, ça vaut la peine que les intervenants poussent un peu plus loin leurs actions et leurs interventions, surtout quand on est devant des personnes qui veulent et qui repoussent les limites et qui contribuent à faire changer les mentalités en matière d'intégration sociale. Ça vaut la peine que vous insistiez pour demander ce que vous croyez important pour vous ou pour votre enfant. C'est possible que la demande ne soit pas entendue une première fois, mais quand c'est crucial et qu'on parle de démarches qui touchent l'éducation, la santé ou l'épanouissement personnel de quelqu'un, permettez-vous d'insister et demander à être entendu. L'histoire de Pierre et Michel est un bon exemple de collaboration entre les acteurs impliqués où chacun s'est responsabilisé. Cependant, je crois fermement que la clé du succès demeure l'implication de Pierre et Michel au cœur de leur histoire. La métaphore qui me semble la plus éloquente pour décrire ce que je viens de dire, c'est de voir Pierre et Michel comme des chefs d'orchestre qui ont su trouver des bons musiciens et qui ont su bien les diriger. J'ai confiance dans la suite des événements à ce qui les concerne et je suis certaine qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'eux. Après mes études, j'ai obtenu un contrat à titre de consultant comme Pascal l'a mentionné tantôt dans un centre de santé et de services sociaux ici à Montréal. C'était ma première expérience sur le marché du travail. Pour faciliter l'intégration, le ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale a des programmes d'aide. L'organisme qui s'en occupe c'est le service externe de main-d'oeuvre appelé CIMO. Avant de commencer, on m'avait déjà recommandé de rencontrer un conseiller. Donc, après avoir fait un portrait de ma situation, la personne m'a mentionné que son rôle prendrait plus forme au moment où j'aurais moi-même trouvé un emploi. À ce moment, elle prendrait donc contact avec mon employeur afin de mettre en place des mesures pour améliorer et faciliter mon intégration à l'emploi. Donc, une entente financière a été faite avec mon employeur qui, en échange, c'est ça qu'une personne m'aide dans les tâches comme enlever mon manteau chercher dans les glacards, des petites choses comme ça que je suis capable de faire. Donc, de plus, étant donné ma situation, il y a eu aussi une entente particulière pour que je puisse avoir de l'air sur le midi pour aller à la toilette. Donc, moi, comme je travaille dans un hôpital, c'était assez simple. Donc, avec un dédommagement du ministère de l'Emploi, l'hôpital me prêtait des préposés pour que je puisse aller à la toilette. Et c'est ici qu'on devrait changer l'histoire que Pascal a racontée. Donc, Michel, quant à lui, a obtenu depuis le début du mois d'octobre un emploi à titre d'analyste en actuarial chez Desjardins de sécurité financière. Il a eu lui aussi l'aide de la conseillère du CEMO pour son intégration en emploi. Par contre, plusieurs facteurs comme la rapidité d'action du gouvernement et peut-être également un léger manque de volonté du CEMO ont fait que le dossier a pris un délai disproportionné. Donc, Michel, en fait, a débuté son emploi ce matin. Donc, c'est pour ça que c'est une grosse journée pour lui. Donc, plusieurs éléments par contre restent encore à être décidés, mais heureusement, Desjardins ont fait le nécessaire pour qu'ils puissent débuter le plus rapidement possible malgré les délais gouvernementaux. Donc, nous avons présenté aujourd'hui une grande partie de nous. En fait, vous avez pu voir les grandes étapes de notre vie. Bien que certains d'entre elles aient été assez difficiles, nous ne la changerions pas pour rien au monde. Nous avons eu la chance d'avoir des parents plus que formidables, des parents qui nous ont supportés dans tout ce que nous avons entrepris, mais surtout qui ont su croire en nous et en nos capacités pour que nous y croyions nous-mêmes. Nous avons vécu dans un environnement positif et stimulant à notre développement. On a beau vouloir mettre toute notre énergie pour atteindre un but, l'appui et l'aide de notre entourage fait souvent toute la différence. Comme vous avez pu voir dans notre histoire, ce qui fait toute la différence, c'est les interactions qu'il y a eu entre nous et notre entourage. C'est grâce au travail d'équipe avec nos parents, notre famille, nos amis et tous les intervenants que nous avons rencontrés que nous sommes passés à travers les différentes étapes et que nous sommes rendus où nous sommes aujourd'hui. Évidemment, l'engagement que vous, les parents, la famille, les amis, les intervenants, prendrez n'aura sûrement pas exactement la même forme que celui que nos parents ont pris. Mais peu importe, c'est évident que votre mode de vie en sera affecté. Que ce soit en diminuant vos heures de travail, en modifiant vos horaires, en améliorant la flexibilité de votre travail, en ayant des recours plus fréquemment à des services de garde d'un proche, ces changements bien souvent représentent du positif. Ce sont ces petits changements dans vos habitudes de vie qui vont faire que vous allez pouvoir consommer. Lorsque des barrières persistent, lorsque des portes se referment et qu'il ne semble plus y avoir d'issue, il y a toujours moyen de trouver des solutions. C'est à ce moment-là que les intervenants souvent agissent comme des guides et qu'ils nous orientent à travers le système. et il ne faut pas avoir peur de le rappeler aux intervenants qui ont une capacité d'action importante dans les ondes grises qui sont laissées par les différents programmes parce qu'il y en a beaucoup. Ils ont donc la possibilité d'agir et d'aller plus loin que ce que disent les règles des différents programmes. Leur influence est beaucoup plus grande qu'ils le pensent même eux, mais ils ont souvent tendance à l'oublier et vouloir reproduire et faire la même chose qu'ils ont fait pour leurs derniers clients. Donc, c'est à vous comme nous dans notre histoire de prendre l'initiative pour faire avancer les choses. Merci. 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 C'est tellement intéressant et important d'entendre des belles histoires et je ne savais pas que tu avais commencé ton emploi aujourd'hui. J'avoue, tu dois être fatigué. Mais bravo, c'est génial.